Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Révolter de Carole Trébord. Carole Trébord est une écrivaine française, autrice de littérature d'enfance et de jeunesse, née en 1973 à Paris. Elle a été présidente de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, et a aussi exercé les professions d'historienne et de réalisatrice de documentaires. L'éditeur de ce livre est Rajov. Ce livre est un roman paru le 4 octobre 2017. Les personnages principaux sont Léna et Tatiana, deux sœurs jumelles qui ont entre 17 et 18 ans et vivent à Moscou. Léna a insisté pour que sa sœur vienne avec elle à une réunion clandestine dans la rue Arbat à Moscou. Elle a en effet rejoint le rang des bolcheviques. Tatiana fait le ménage dans un théâtre et s'occupe des costumes que sa grand-mère retouche pour un groupe d'étudiants en jeu théâtral. Elle ne fait pas partie des rangs des bolcheviques et cela ne l'intéresse pas vraiment. Tatiana et Léna ont une grand-mère qu'elle surnomme Babushka. Celle-ci reste tout le temps à la maison. Elle fait du tricot et de la couture en attendant que ses petites filles reviennent. Elle est souvent inquiète par rapport à Tatiana et Léna. Le père de Tatiana et Léna est absent. Il a aussi participé au combat soviétique. C'est une histoire intéressante car on apprend des éléments sur la première guerre mondiale en Russie et donc sur la révolution russe. On découvre le courage des personnages. Par exemple, Léna participe à la guerre. Elle fait partie du parti des bolcheviques. Ce sont les membres d'une fraction du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, créé en 1903 sous la direction de Lénine. En 1918, ce parti est renommé Parti Communiste. Ce livre m'a appris plus d'événements sur la révolution russe pendant la première guerre mondiale. Les détails des confrontations. Je m'en suis souvenu en lisant le livre. J'avais déjà appris l'histoire de la première guerre mondiale en Russie auparavant. J'ai ressenti plusieurs émotions en lisant ce livre. Je trouve que Léna est courageuse d'aller combattre avec les rangs des bolcheviques dont elle fait partie. J'ai ressenti de la peur et de l'inquiétude. On ne sait pas si Léna va revenir vivante après les combats. De la tristesse lorsque Piotr, le meilleur ami de Tatiana et Léna, est en danger. Enfin, il y a du suspense à certains moments de l'histoire. On veut savoir ce qui va arriver au personnage. Je vous invite à lire ce livre pour découvrir leur destin.